bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 17 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021 soit elle la droite dont la représentation paramétrique et voici le système qui représente cette représentation paramétrique la première équation cx est également 4 plus 3t la deuxième équation de ce système est 2 moins 5t petit a donner un vecteur directeur de la droite l petit b donner les coordonnées de deux points a et b qui appartiennent à cette droite l prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez chercher la réponse à ces questions maintenant on corrige notre exercice réponse petit a on a la droite l qui a pour représentation paramétrique ce système formé par la première équation x est égal à moins 4 plus 3t y est égal à 2 moins 5t d'après ce système on peut tirer facilement le vecteur directeur de la droite l alors si j'appelle ce vecteur u qu'ils sont ses coordonnées oui son abscisse c'est le nombre 3 qu'on voit ici et son ordonnée c'est le nombre moins 5 vous voyez ici soit u le vecteur directeur de la droite l donc les coordonnées ce vecteur sont 3 et moins 5 donc c'est mieux de dire u un vecteur parce qu'il y a plusieurs vecteurs directeur d'une droite l donc je vais écrire soit u un vecteur un vecteur directeur de la droite l donc ses coordonnées sont 3 et moins 5 passons maintenant à petit b on va donner les coordonnées de deux points a et b qui appartient à cette droite l pour trouver les coordonnées de ces deux points il suffit tout simplement de donner certaines valeurs à t bon pour le premier point c'est facile c'est le point que vous avez ici qui a pour coordonnées moins 4 et 2 on a a a de coordonnées moins 4 et 2 est un point qui appartient qui appartient à la droite l vous voyez donc sans difficulté on peut donner le premier point son abscisse toujours c'est cette valeur là et son ordonnée c'est cette valeur donc maintenant il me reste b pour chercher les coordonnées de ce point b il suffit de donner une valeur à t par exemple je peux donner t est égal à 1 posons t est égal à 1 donc x est égal à moins 4 plus 3 fois 1 y est égal à 2 moins 5 fois 1 c'est à dire x est égal à moins 4 plus 3 c'est moins 1 y est égal à 2 moins 5 qui est égal à moins 3 donc le point b de coordonnées moins 1 3 appartient à la droite l et de cette façon là je peux donner n'importe quel nombre de points qui appartient à la droite l tout simplement en changeant la valeur de t si je donne à t une valeur il va me donner un certain point qui appartient à la droite l si je change cette valeur donc je vais trouver un autre point de cette droite l et ainsi de suite pour trouver n'importe quel nombre de points qui appartient à la droite l il suffit tout simplement de prendre des valeurs de t et cet exercice est terminé et il a été préparé par le professeur de l'antif et vidéo du collège Bourg-Zéitoul Marrakech à très bientôt 1 2 2 1 3 1 1